Dans ce nouveau cours, nous allons découvrir ce que sont les sprites d'images et voir comment utiliser les sprites en CSS. Un sprite d'images correspond à une collection d'images rassemblées en une seule grande image. L'idée derrière l'utilisation de sprites est de réduire le nombre de requêtes serveurs. En effet, en cas d'images séparées, une requête va être envoyée au serveur pour récupérer chaque image présente dans une page web pour ensuite pouvoir les afficher. Dans le cas d'une page contenant de nombreuses images, cela peut diminuer sensiblement la vitesse d'affichage de la page. En utilisant des sprites, en revanche, une seule requête sera envoyée au serveur et cela optimisera les performances de votre site. Prenons immédiatement un exemple d'utilisation de sprites de CSS. Imaginons que nous voulions afficher des liens ramenant vers nos pages sociales sur notre site. Pour cela, nous allons utiliser les logos des différents réseaux sociaux en tant que lien. Plutôt que d'enregistrer les logos des réseaux sociaux qui nous intéressent séparément, on va tous les enregistrer côte à côte sur la même image. Je vous ai déjà préparé cette image qui va être celle-ci. Nous allons utiliser cette seule image pour créer chacun de nos liens vers nos pages sociales. On va déjà placer cette image dans le même dossier que nos fichiers HTML et CSS pour faciliter la création des liens. Ensuite, nous allons simplement créer nos liens en HTML et leur appliquer la propriété background afin d'y ajouter notre image cliquable. L'idée va être de ne récupérer que le logo qui nous intéresse dans notre sprite d'image pour chaque lien. Nous allons évidemment faire cela en CSS. On va voir immédiatement en pratique comment faire cela. Pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte ici. On crée déjà nos différents liens. A href égale, le premier lien, on va le mettre vers Facebook tout simplement. Évidemment, je ne mets pas le nom de toutes mes pages ici car ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt est d'apprendre à utiliser les sprites d'image, pas à créer de vrais liens. On va donner un id également à chaque lien afin de pouvoir le cibler plus facilement en CSS par la suite. On ne met pas de texte au milieu ici puisqu'on utiliserait une image de fond plutôt. Ensuite, href égale, cette fois-ci, on va faire un lien vers Twitter. Je ne vais mettre que trois réseaux sociaux. Je vais mettre par exemple Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc, id égale TW, ceci. Et donc, on finit avec LinkedIn. Donc, HTTP, deux points de slash, toujours pareil, LinkedIn.com. Et donc, l'id égale à lk, comme ceci. On enregistre. Et donc, ensuite, nous allons passer en CSS pour définir le fond relatif à chacun de nos liens. Alors, vous devez tout d'abord savoir que mon sprite d'image ici contient huit images qui font toutes une largeur et une hauteur de 50 pixels chacune. Et donc, on va vouloir que le fond de chacun de nos liens fasse 50 par 50 pixels. Donc, en CSS, on va déjà commencer par définir une largeur et une hauteur égale à 50 pixels pour chacun de nos liens. Donc, pour nos liens qui portent l'id fb, l'id tw et l'id lk. Donc, width 2.50 pixels et eighth 2.50 pixels également. Et on va également changer le type de display de nos liens en display block afin, par la suite, de pouvoir les manipuler et les positionner plus facilement. Et pour cette même raison, nous allons également attribuer une propriété position à nos liens. Donc, position, par exemple, absolute. Comme cela. Et donc, ensuite, nous n'avons plus qu'à mettre en forme chacun de nos liens en soi. Donc, on va commencer par le lien qui porte l'id fb. Et donc, on va commencer par essayer de récupérer que la partie de notre sprite d'image qui contient le logo de Facebook. Alors, pour cela, on va utiliser la propriété backgroundimage déjà. Donc, backgroundimage, deux points. Donc, mon image s'appelle logo-socio.png, comme ceci. Et donc, on va également vouloir récupérer que la partie de mon image qui s'appelle logo-socio. Donc, mon image qui est ici. On va ne vouloir récupérer que la partie qui correspond au logo Facebook. Et donc, pour cela, on va tout simplement utiliser la propriété ici backgroundposition. Et donc, mon image, donc Facebook, est au début de mon sprite d'image. Donc, à 0 pixels du bord gauche et à 0 pixels du bord haut. Et donc, je vais rajouter à backgroundposition 0 pixels. 0 pixels, tout simplement, comme ceci. On enregistre et on affiche immédiatement afin de voir le résultat. Et donc, vous voyez bien maintenant qu'on a un premier lien qui est créé ici. Et on a donc bien le logo de Facebook en fond d'image. Donc, c'était la première image la plus simple puisqu'elle est au début de mon sprite d'image. Et donc, si ensuite, je veux rajouter le logo de Twitter en fond pour mon lien qui correspond au lien Twitter. Cette fois-ci, on va toujours par la ITW ici. Backgroundimage, on récupère donc le backgroundimage ici. Et donc, cette fois-ci, on va devoir indiquer un backgroundposition différent de 0 pixels, 0 pixels évidemment. Donc, backgroundposition. Donc, ici, mon image correspondant à Twitter est à droite de mon image de Facebook. Donc, elle est 50 pixels plus à droite de mon image de Facebook. Parce que je vous l'ai dit que chacune de mes petites images, donc chacun de mes logos ici, fait 50 pixels. Donc, 50 pixels à droite et à 0 pixels du haut, toujours pareil. Et donc, en backgroundposition, je vais devoir déclarer moins 50 pixels. Moins 50 pixels, donc, et 0 pixels. Alors, pourquoi moins 50 pixels ? Car en fait, en déclarant moins 50 pixels, je dis que je veux que mon image commence à 50 pixels de son bord gauche. Et donc, je veux que mon image commence ici, finalement. Donc, et je vais récupérer donc que 50 pixels par 50 pixels. Donc, l'image va commencer ici, à ce point-là. Et on va récupérer 50 pixels en largeur et 50 pixels en hauteur. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'image ici, qui correspond au logo de Twitter. Et donc, afin que mon lien de Twitter ne s'affiche pas par-dessus mon lien de Facebook, on va également lui donner une propriété left. Donc, left, par exemple, on peut mettre 200 pixels. Donc, cela va faire en sorte que mon lien de Twitter s'affiche 200 pixels plus à droite que mon lien de Facebook. Comme cela. Donc, vous voyez maintenant qu'on a deux liens. Donc, un lien qui ramène vers Facebook et un lien qui ramène vers Twitter. Et il ne nous reste donc plus qu'à créer notre troisième lien vers LinkedIn, cette fois-ci. Alors, ça va être encore une fois exactement pareil. Mais ici, je vais vous présenter une méthode un petit peu différente. Donc, évidemment, ici, vous voyez qu'on a bien mis une position absolue pour pouvoir ensuite utiliser la propriété left, qui ne fonctionne pas avec les éléments qui sont positionnés de façon statique, qui est la valeur par défaut de la propriété position. Donc, pour LinkedIn, je vous ai dit qu'on va utiliser une méthode un petit peu différente. Donc, il revient au même. Donc, plutôt qu'utiliser background image et background position, nous allons utiliser la notation short end background tout simplement. Et donc, on va préciser donc background avec tout simplement les deux valeurs. Donc, ici, la valeur de l'image et la valeur de la position l'une après l'autre tout simplement. Donc, on commence par récupérer déjà mon image toujours pareil, comme ceci. Et ensuite, pour la position, on va cette fois-ci préciser une position différente. Alors, ici, mon image LinkedIn est à 50 pixels du bord haut de mon image, donc de mon sprite d'image, et également à 100 pixels de la gauche. Donc, cette fois-ci, je vais devoir déclarer donc moins 100 pixels, afin que mon image démarre à 100 pixels de son bord gauche, c'est-à-dire qu'elle démarre ici. Et je vais également préciser moins 50 pixels, afin que mon image démarre à 50 pixels de son bord haut, c'est-à-dire ici. Et on va récupérer, encore une fois, donc 50 pixels en largeur et 50 pixels en hauteur, c'est-à-dire qu'on va récupérer donc exactement l'emplacement correspondant au logo LinkedIn. Donc, on précise tout simplement moins 100 pixels et moins 50 pixels, comme ceci. Et on applique également une propriété left, afin donc que, encore une fois, mon image correspondant au lien LinkedIn ne soit pas superposée à mon image correspondant au lien Facebook. Donc, 400 pixels, par exemple. On enregistre et on affiche. Et donc, nous avons bien 3 liens, créé 3 liens. Donc, un lien vers Facebook, un lien vers Twitter et un lien vers LinkedIn. Et nous avons utilisé des images de fond, donc qui ont tous été empruntées à la même image de base, au même sprite d'image de base. Et si on clique vers ces liens, vous voyez que c'est tout à fait fonctionnel, puisqu'ici on est bien ramené vers Twitter. Donc, si je clique sur l'image LinkedIn, je vais être ramené vers LinkedIn également. Donc, voilà tout pour les sprites d'images. Alors, encore une fois, on va utiliser les sprites d'images pour réduire le nombre de requêtes qui sont envoyées au serveur et donc pour améliorer les performances de nos sites. Donc, je vous encourage à les utiliser si votre page web nécessite l'utilisation de beaucoup d'images. Alors, dans la prochaine leçon, nous allons cette fois-ci nous intéresser aux transitions en CSS.